Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci d'être là. Merci de votre fidélité à notre programme sur Canal Algérie en particulier. Bonjour d'Algérie, nous serons ensemble, nous parlerons environnement avec Hamid Belkassem. Il sera accompagné de la directrice générale des forêts, de la direction générale des forêts. Elle sera parmi nous pour nous parler de la réouverture de la saison de chasse. Et nous parlerons également de la journée mondiale de la protection de la couche de zone. C'est une actualité aussi très importante à relever. Nous en parlerons en détail avec Hamid Belkassem. Nous aurons à vous faire aussi découvrir toutes les régions d'Algérie, en particulier la Casbah avec aussi le cofondateur du site Une Bougie. Bien sûr, c'est un guide qui vous invite à faire de belles visites et surtout de belles sorties à travers bien sûr nos différentes villes. En particulier aujourd'hui, gros plan sur la Casbah. Nous aurons également à recevoir deux personnes, donc deux dames, une artisane et une protectrice de notre patrimoine immatériel. Le costume en particulier, nous reviendrons sur cette belle exposition que se déroule en ce moment même au Palais de la Culture avec bien entendu le costume traditionnel qui est mis à l'honneur. L'ancien costume traditionnel en particulier. Elle sera là pour nous parler en détail de ce costume et comment le porter à travers toutes les régions de notre pays. Et on terminera l'émission en sport avec bien sûr Mourta Rahmani qui viendra nous parler de cette dernière actualité sportive. en particulier l'élection du nouveau président du comité olympique sportif algérien, le 14e. Eh oui, il faut compter le 14e président de ce comité. Il s'agit de Abdal-Rahman Mohamed qui a été élu la semaine dernière. Nous en parlerons en détail avec Mourta Rahmani. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Je vous laisse bien sûr tout de suite avec la météo présentée par Amel Arabi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aïna Macuntum. Comment ça va ? Ça va, monsieur Emel. Très bien, donc on sait qu'il va faire chaud aussi. Très bien, même. 32 ? De quoi ? La température sur Alger ? 31. Aujourd'hui ? 31 ? 31, 32 à peu près. D'accord. Et il faut dire qu'un degré est différent. Ça fait tout la différence, c'est pareil. Mais bon, c'est plus l'humidité qui gêne. Ah oui, on a vu qu'il faisait lourd ce matin. De bon matin, il faisait très lourd. Déjà le matin, on a senti l'humidité. Exactement. C'est pourquoi vous avez le petit nez enrubé ? Je suis enrubée. Là, ça allait. Allez, on vous laisse présenter la météo. Merci Emel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, on aura un taux d'humidité assez élevé pour aujourd'hui. C'est une grande partie des régions nord pour atteindre même les 70%. Et le ciel se montrera plutôt brumeux en ce début de matinée. Près des côtes ouest et est, puis le ciel deviendra dégagé sur le centre et l'est, mais peu nuageux vers l'intérieur est. Par contre, sur l'ouest, on aura un ciel le plus souvent voilé, avec des foyers orageux qui vont se développer sur l'intérieur ouest. La moitié sud, eh bien, on aura toujours des foyers orageux sur le sud-ouest, l'extrême sud, le Hégard et le Thassili, avec toutefois quelques pluies probables sur le Hégard. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent, avec des sous-laments de sable, cette fois-ci, vers le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt élevées. Le maximum, 36 degrés du côté de Rolisane, 35 à Tiziouzou, 31 à Ouran, 32 à Tlimsen, également Alger, 28 à Naba, 30 degrés à Albiode, 31 à Djilfa, 29 à Batna. Au sud, 35 à Tamanrasset, Djanet, également Biskra, Ilizi, 33 à Gardaya, 36 à Béchard, 38 degrés à Insala et enfin 43 degrés le maximum, Bocs, Béjimurtar et Inxem. La mer, pour cet après-midi, eh bien, on aura une mer plutôt calme et belle sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km heure près des côtes centre-est et 20 à 30 km heure près des côtes ouest du secteur nord-est. On va faire un petit voyage cette fois-ci du côté de l'Asie où le ciel se montrera plutôt pluvieux à Dakar, Bangkok, Singapour, également Manie, nuageux à Tokyo mais un beau soleil à Pékin, peu nuageux à New Delhi. Le mercure affichera 25 degrés à Tokyo, 26 à Pékin, 31 à Manie, 32 à Hong Kong, 33 à Bangkok, également Singapour en passant par les 37 degrés à New Delhi. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aïna Macuntum. Merci beaucoup Amel Arévi pour ces nouvelles. On va dire bonne chance aux bacheliers encore qui passent leur quatrième journée d'examen. Voilà, on leur souhaite bonne chance surtout. Il reste encore deux jours à travailler, à essayer de se concentrer et surtout à avoir les bons réflexes. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Bon, pour les chanceux, ils ont encore la chance d'aller à la plage. Je sais pas. Vous avez annoncé le beau temps. Oui, oui, pour aujourd'hui, oui. Parfait. Merci beaucoup Amel. C'est moi qui vous remercie. A tout à l'heure. Donc, on va vous laisser repartir en musique avec une belle chanson signée Hakim Salhi qui chante Halawa. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 De retour sur le plateau, nous allons parler environnement à présent avec la première rubrique du mercredi. Hamid Balghussam est avec nous. Bonjour Hamid. Bonjour Amel. Bonjour à tous. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, j'aurais dû faire honneur aux dames pour présenter d'abord notre invité aussi. Il s'agit donc de... Ilham, pardon, Kabouya. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la protection de la flore et de la faune à la Direction générale des forêts. Tout à fait. Vous êtes là pour nous parler de la réouverture, donc de la chasse. La chasse. C'est cela. Exact. Alors, Hamid a choisi ce thème aussi avec nous, avec vous. C'est l'actualité. C'est l'actualité. Oui, j'allais dire une chose, c'est vrai que l'homme n'est pas... n'a pas commencé par être agriculteur. Exactement. Il n'a jamais été au début de l'air. Pour se nourrir, il a commencé par chasser. Tout à fait. J'allais dire, c'est instinctif chez l'homme. Et donc, on a gardé cela, le fait... Ce réflexe. Ce réflexe, c'est de chasser pour se nourrir. Après, bien sûr, il y a plusieurs révolutions, plusieurs étapes qui ont amené l'homme à produire des végétaux, mais aussi de se lancer dans la production animale. Ça a amélioré l'ordinaire, mais la chasse est restée aussi comme loisir, comme sport. C'est bon pour la santé de parcourir quelques kilomètres. Cela dit, la chasse est en général bien encadrée de par les dispositifs réglementaires. On l'a mise de manière forcée et j'allais dire tant mieux pour la faune et aussi quelque part pour la flore pendant la décennie noire, qui a duré quand même 25 ans d'interdiction. Mais ça a permis d'un côté de réguler des... C'est ça. Et d'un autre, de déséquilibrer. C'est pour ça qu'il y a sur le plateau, madame Kabouya. Il faut faire très attention, justement, c'est pour essayer d'équilibrer les espèces à travers cette chaîne trophique que nous avons. Il faut absolument préserver, c'est cela. Il y a de la régulation à faire et c'est la mission de la DGF. Exactement, et c'est la mission principale de la loi sur la chasse. C'est la réservation d'abord. Comme vous l'avez dit, effectivement, aujourd'hui, la chasse, c'est pratiquement un sport. Et c'est bien pour ça qu'il doit être vraiment bien réglementé pour qu'on puisse vraiment préserver toutes nos espèces. Mais je voudrais juste souligner que, certes, l'annonce de la réouverture de la chasse a été faite par M. le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural samedi dernier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour que l'exercice de la chasse soit effectif, il y a certains préalables. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le chasseur va prendre son fusil et là, on y va en forêt et puis on tire sur tout ce qui bouge. Ce n'est pas le cas. Heureusement. Heureusement, exactement. Donc, parmi ces préalables, il y a d'abord l'installation du Conseil supérieur de la chasse et du patrimoine synergétique qui doit se faire parce que c'est à travers ce conseil, c'est le conseil qui est présidé par M. le ministre, qui comprend 22 membres dont 9 ministères. Ce n'est quand même pas rien. Et c'est à travers ce conseil que toute la politique synergétique doit discuter pour la préservation et le développement du patrimoine synergétique. Aujourd'hui, ce sont des fédérations averties, ce sont des passionnés de chasse qui se sont constitués en fédération et en association. Elles sont assez nombreuses. Elles sont assez nombreuses. Alors, aujourd'hui, un chasseur doit absolument être membre d'une association de chasseurs. Donc, il en existe beaucoup au niveau des wilayas. Elles existent, elles sont constituées. Ces associations vont fédérer une fédération de wilayas et toutes ces fédérations de wilayas auront donc la fédération nationale qui chapote un petit peu tout ce bon. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment très réglementé, c'est clair. Sur très soutenir. Exactement. Deuxième chose aussi, un préalable très important, c'est les amodiations. C'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que le chasseur ne chasse pas là où il veut. D'accord. Donc, il y a des terrains qui seront amodiés par les associations de chasseurs. Voilà. Donc, c'est des terrains délimités, bien définis. C'est des terrains qui peuvent être ou dans le domaine public ou privé de l'État ou carrément des locations chez le privé. Très bien. Voilà. Ah oui, carrément. Oui, la loi le permet. Il faut très attention parce qu'il y a eu des accidents. Il y a eu donc des personnes qui ont tiré sur des personnes qui... Tout à fait. C'est très dangereux aussi. Donc, déjà, ces terrains sont clairs, sont là, tout le monde les connaît. Donc, on sait que c'est le terrain dédié à la chasse. De plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un cahier de charge. C'est que l'amodérateur est tenu par un certain nombre de choses, notamment faire des lâchers du repeuplement, notamment la prévention des incendies. Parce que j'insiste aussi, c'est que nous, nous sommes effectivement contents que de la réouverture... La direction générale des forêts, on est contents de la réouverture de la chasse pour deux raisons. D'abord, c'est ce qui va nous aider à diminuer le braconnage qui fait rage ces dernières années, comme vous le savez. Et aussi, la lutte contre les incendies. On n'oublie pas ce volet très important chez nous, puisque c'est quand même un fléau que nous essayons de combattre de différentes manières. Et les chasseurs, certes, ils ont toujours été là, en fait, à nos côtés, quand même, dans la prévention contre les incendies. Mais ces terrains amodés, donc ils sont tenus quand même à prendre toutes les précautions d'usage, à éviter les incendies. Ils sont même tenus à créer des points d'eau, par exemple. Donc, ça sera vraiment des terrains où tout sera bien réglementé et bien défini. Et qui est là pour surveiller toutes ces... Les conservations des forêts territorialement compétentes qui sont là pour gérer avec eux, surveiller et être là. Et en tout cas, faire en sorte que tout se fasse selon les règles et le cahier de charge, donc qui est annexé au décret. Et les forestiers auront aussi la qualité et les prévocatifs de garde-chasse. Bien évidemment, bien évidemment, c'est clair. Il y a un troisième point aussi important et sans lui, effectivement, la chasse ne pourra toujours pas être effective. C'est l'élaboration de l'inventaire national synergétique. Ben oui, c'est pourquoi vous êtes là. Il faudrait qu'on sache qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui existe. Qu'est-ce qui est en voie de disparition ? Voilà, c'est en fonction de ça, bien sûr, que les cartes synergétiques, la carte synergétique nationale en tout cas, sera élaborée. Et c'est là où on va connaître les potentialités synergétiques inexistantes en fonction des régions. Et c'est ça qui va permettre plus tard de délivrer les licences de chassé. Je m'explique. Alors, c'est qu'aujourd'hui, tout citoyen algérien peut prétendre à l'exercice de la chasse. Sauf qu'il faut qu'il ait un permis de chasse en cours de validité. De port d'armes. Qui est obtenu par ? Alors, le permis de chasse est obtenu suite à une formation. Très bien. Donc, c'est une formation de trois jours. Une formation, donc, théorique et pratique. Donc, théorique, c'est-à-dire sur la connaissance des espèces. Donc, il faut bien qu'il connaisse quelles sont les espèces protégées. Bien sûr. Notamment, quels sont les gibiers qu'il peut chasser ou pas. Et la partie pratique, c'est le maniement des armes. D'accord. Quand même, pour éviter les accidents, il faudrait quand même un minimum. Bien sûr. Donc, ce est suite, donc, un examen et le permis de chasse est délivré. Nous avons organisé en 2018-2019 déjà des formations de chasseurs. Nous avons formé près de 13 000 chasseurs entre 2018 et 2019. Donc, la distribution des permis a commencé et nous allons continuer. Nous avons 7 000 permis de chasse à délivrer. Exactement. Et c'est ce qui va se faire incessamment. Deuxième chose, c'est la licence de chasse. Alors, la licence de chassé qui est délivrée chaque année en fonction des potentialités synergétiques. Et le chasseur est tenu de respecter la quantité de gibiers qui est mentionnée dans cette licence. C'est tout. C'est comme, par exemple, pour la pêche. C'est pareil. C'est des quotas. C'est des quotas. Voilà. Et bien sûr, la troisième condition, c'est que le chasseur doit être membre d'une association de chasseurs. Voilà. Je l'ai dit précédemment. Quels sont les dépassements que vous avez pu observer depuis ? Écoutez, c'est le braconnage. Mais le braconnage. Et bien, c'est qu'il y a malheureusement certains individus qui considèrent qu'ils peuvent chasser là où ils veulent. C'est l'offre et la demande. Oui. C'est aussi simple que ça. Les gens sont friés aussi de gibiers. Il n'y a pas de gibiers parce qu'il n'y a pas d'ouverture de chasse. Et donc, les gens vont en braconner malheureusement. Les battues administratives. Parce qu'on dit, il faudra peut-être attendre l'étude sur le dénombrement. Mais on dit qu'il y a eu prolifération des sangliers. Oui, c'est vrai. Notamment près de certains villages. Et ça fait des dégâts. Et ça fait des... Le sanglier fait partie des espèces pollulantes. Il se multiplie très rapidement. Et effectivement, la chasse est enfermée. Il y a eu pulaison, surtout pendant le confinement notamment. Vous avez sûrement vu certaines vidéos, certaines photos. Où le sanglier se rapproche en tout cas des zones urbaines. Il a prévoisé certains villages. Je crois que le sanglier est devenu citadin quelque part. Mais les battues administratives ne sont jamais arrêtées. Mais elles se font sur arrêté du wali à la demande des agriculteurs d'une manière générale. Quand vraiment il y a prolifération, qu'il y a dégradation sur les cultures en tout cas. Et là, il y a les battues administratives. Le sanglier, abattu. Ils ne se sont jamais arrêtés. Et on va continuer, c'est clair. Mais je pense que ça sera parmi le gibier qui sera chassé un peu le plus, on va dire. Dans le sud du pays, c'est tout autre. Il y a eu donc des réserves de lâchés aussi. Il y a eu des lâchés de gazelles. Oui. Étant donné que la gazelle est une espèce aussi protégée, il y a eu donc l'ouverture de la chasse. Mais est-ce que ce n'est pas aussi dangereux ? La gazelle est une espèce protégée. Donc là, il faut vraiment absolument faire attention. C'est vrai que nous avons fait quelques lâchés, mais qui restent quand même insuffisants. Il faudrait vraiment essayer d'en produire beaucoup plus au niveau de nos réserves de chasse. Nous en avons à travers le territoire. Mais ça reste insuffisant. C'est une espèce qui est très protégée. Il faut faire attention. Alors, il y a beaucoup d'images qui circulent sur le net. On voit justement des personnes venir avec des trophées. Ils mettent ça comme des trophées. Est-ce que ce sont de véritables images ? Il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur le net parce qu'il y a eu beaucoup d'images où ça ne se déroulait pas en Algérie. Voilà. Vous voyez, non, non. Il faut dire que vous avez les services concernés qui sont là pour surveiller. Et pour condamner surtout avec la gendarmerie. Et comment ? Vous avez des équipes qui sont là pour essayer d'être là au bon moment. Oui, tout à fait. C'est le cas, effectivement. Il y a eu aussi, à un moment donné, ils ont attrapé aussi des chardonneries. Oui, alors là, c'est assez régulier, effectivement. C'est une espèce qui est très demandée, on va dire, qui, d'après ce qu'on m'a dit, en plus, coûte très cher sur le marché. En tout cas, à chaque fois qu'il y a des saisies, nous faisons délâcher, c'est systématique. Voilà. Très bien. Je pense que la première partie à faire, la première étape, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est surtout de la pédagogie. Ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu de chasse réglementée. Il y a des gens qui sont âgés. Il y a des jeunes qui veulent aller chasser, qui n'ont jamais chassé de leur vie. Donc, il va falloir les accompagner. Et je pense que la première pierre, le premier socle, ce sera la remise en place du mouvement associatif en termes de chasse. Il faut les remettre au dos du jour. Pendant toute la période où la chasse a été suspendue, elle a été suspendue quand même plus de 25 ans, nous n'avons pas cessé de travailler puisque nous avons promulgué pratiquement 16 textes sur les 23 qui devaient être promulgués suivant la loi 047 sur la chasse. Donc, nous avons continué quand même à travailler. Les associations ont été créées. Elles sont là. Elles existent. Donc, je veux dire qu'il y a eu peut-être la suspension de l'exercice de la chasse, mais pas de l'activité. Puisque la Direction générale des forêts, de par ses missions de préservation et de protection de la biodiversité, a toujours été là, en tout cas, pour essayer d'organiser l'activité du mieux que ce serait possible. On va voir dans un moment quelles sont les espèces à protéger absolument. Et vous allez nous donner quelques exemples. On va voir ensemble un centre de chasse du côté de Zeralda. On y va. La réserve de chasse de Zeralda, qui s'étend sur une superficie de 1078 hectares, est dotée d'unités d'élevage d'animaux de différentes espèces. Nous préparons le lancement de la saison de la chasse, dont la date a été fixée aujourd'hui. Et nous participons aussi à la formation des chasseurs en collaboration avec la fédération de chasse de plusieurs wilayas. Le centre dispose de tous les moyens pour la préservation et la reproduction du cerf. La chasse anarchique et abusive ont causé l'extinction de cet animal. C'est pour cela que nous avons créé l'unité de reproduction du cerf au niveau de notre centre. Chaque année, la couveuse du centre dispose à son niveau près de 3000 oiseaux de cette espèce et a consacré à la chasse 2000 d'entre eux depuis 2018. Nous avons consacré cette espèce à la chasse pour préserver les espèces locales. Préserver l'écosystème forestier est l'un des buts principaux de cette réserve de chasse. Les chasseurs sont appelés à respecter toutes les conditions pour le bandérouement de la saison. On a pu voir un petit peu ce centre et on voit que tout est bien structuré avec bien sûr des élevages et surtout prévu pour les lâcher comme là, les oiseaux. Vous marquez la chasse responsable ? Oui. Effectivement, nous avons des centres synergétiques et qui, parmi leur mission, justement, c'est produire des espèces pour les lâcher, effectivement. Donc là, par exemple, le faisan, même si ce n'est pas une espèce autochtone, mais c'est une espèce qu'on appelle attirée. Et puis, il y aura aussi d'autres espèces. C'est vrai que ces centres synergétiques n'ont pas énormément produit ces dernières années vu que la chasse était suspendue. Mais maintenant, il va falloir qu'ils se remettent au travail et produire, en tout cas, en quantité, autant que possible, du moins, pour pouvoir faire les lâcher. Tout à fait. On a vu les images des cerfs qui sont protégés chez nous. Alors, le cerf de Babri est une espèce protégée en Algérie. Malheureusement, il n'en reste pas beaucoup. Donc, j'espère que vraiment... Il faudra faire très attention. Oui, oui, effectivement. C'est une espèce pratiquement en voie de disparition. Il y a des espèces qui sont beaucoup plus entouragées que d'autres parce que plus se présentent dans les centres synergétiques, plus produites. Comme le faisant, je viens de le citer. Oui, par exemple. La Pairie, non ? Oui, aussi. Un peu moins. Un peu moins, mais aussi. D'accord. Et pour ce qui concerne, j'allais dire, les centres synergétiques qui sont amenés à produire, on va les relancer, on va les aider, les assister. Et ça va se passer comment pour les lâchers ? Alors, les lâchers, donc, c'est les associations de chasseurs qui se présentent au niveau des centres synergétiques et qui sont censés acheter des lots. C'est eux qui vont faire les lâchers. Bon, jusqu'à aujourd'hui, vu que la chasse était suspendue, ces centres synergétiques, tout ce qu'ils produisaient, faisaient eux-mêmes ces lâchers au niveau de certaines huilayas en collaboration et en partenariat avec les conservations des forêts territorialement compétentes. Mais aujourd'hui, c'est les associations de chasseurs qui sont censées se rapprocher de ces centres synergétiques. Ça pourrait être des lâchers pour des reproductions et des reproductions naturelles ? Ce que je disais tout à l'heure, c'est les associations de chasseurs qui vont faire les amodiations, donc des terrains, et c'est eux qui sont censés faire les lâchers au niveau de ce terrain amodié. C'est les premiers pas d'une chasse réellement responsable. Exactement. Moi, je pense que si vraiment nous travaillons avec des associations vraiment sages et responsables, moi, je pense que nous allons vers des choses positives. En tout cas, je l'espère. Parce qu'en majorité, ce sont des passionnés. Donc, ils connaissent très bien la nature, ils connaissent très bien les espèces, ils savent où aussi, à quel moment on doit s'arrêter. Bien sûr, il y a des périodes de chasse, c'est clair, c'est bien défini, c'est bien déterminé. Ces chasseurs, comme vous l'avez dit, c'est des passionnés qui sont là parce qu'amoureux, peut-être de la nature, amoureux de ce sport, donc qui souhaiteraient venir chasser, mais ce n'est pas la quantité, en fait. Ils ne sont pas là pour vraiment se nourrir, ce n'est pas le cas, mais c'est le plaisir d'être en forêt, de sortir, de tirer un petit peu, bien sûr, parce que, bon, il y a ça aussi, quoi. Est-ce que le lièvre est chassé, par exemple, chez nous ? Oui, le lièvre est chassé. Est-ce qu'il existe une grande population ? C'est vrai que... Honnêtement, je ne peux pas vous donner... Oui, il se reproduit bien, c'est une espèce. Il faudra qu'on l'étude, hein ? Oui, voilà, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Bon, mais là, je ne peux pas vous donner de chiffres réellement parce que nous n'avons pas encore élaboré cet inventaire, mais c'est une espèce qui se reproduit quand même assez rapidement, quoi. Justement. Il y a aussi, donc, les canards. Est-ce que les canards sont chassés aussi ? Jusqu'à aujourd'hui, j'espère que non. Nous avons une petite production de canards au niveau du centre synergétique de Régaya, mais pas la quantité nécessaire, en tout cas, pour pouvoir faire les lâchés nécessaires pour la chasse. Très bien. C'est toute une structure qui est mise en place. On a pu voir des images où on voyait des chasseurs en ligne comme ça qui se suivaient. Il y a aussi les chiens qu'il faut aussi former, et qu'il faut dresser pour cela, spécialement. Oui, oui, effectivement. C'est eux qui font tout le travail aussi et par la suite. Tout à fait. Mais c'est ça aussi, une chasse responsable. Ça commence d'abord par la formation, qui est à la base le choix du terrain, le choix aussi de l'espèce. Il y a une éthique, il y a une morale. Donc, c'est vrai que le chasseur est en général malveu par les écologistes, mais il faut savoir qu'il a aussi un rôle et une mission de régulation des espèces. On chasse bien le sanglier, et pourtant, ça reste quand même... En fait, on est censé chasser le surplus. Le surplus, voilà. Voilà. Donc, il faudrait... Pour maintenir l'équilibre. Exactement. Il n'y a pas une espèce qui sera plus dangereuse, parce que ça sera un prédateur qui sera peut-être un peu plus encombrant, dangereux aussi. Il faut veiller aux grands équilibres. C'est ça aussi, j'allais dire, la base de la chasse. Il ne faut pas qu'il y ait de la prédation à l'intérieur de la faune. Moi, je voulais poser une question concernant les munitions. Il y a aussi la pollution par le plomb, notamment dans les plans d'eau. Est-ce qu'on va pouvoir tirer aussi sur du gibier qui est dans les lacs, dans les étendeux type Régaïa et tout ? Est-ce que, bon, le plomb, la pollution par le plomb pose problème ? Bon, là, c'est vraiment une question à laquelle nous ne sommes pas encore arrivés, honnêtement. D'accord, OK. On n'en est pas encore. Non, mais peut-être qu'on va sensibiliser. Justement, c'est le but du jeu. Mais je pense que la réflexion doit se faire pour plus tard. Oui. Très bien, c'est vrai. Alors, on arrive aussi à parler de notre environnement, puisque vous me donnez l'occasion. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la couche d'ozone. Voilà. Et bien entendu, il y a beaucoup de... On peut dire que je pense que le trou s'est un petit peu refermé, cette période de Covid. Oui, parce qu'on a arrêté surtout le transport aérien. Oui. Enfin, arrêté, non. Fortement diminué le transport aérien. Il y a eu beaucoup de pays qui ont adhéré à la convention de lutte contre les substances, les SAO, substances appropriantes en ozone. Donc, dans l'Algérie, il faut savoir que tout cela a un prix. L'Algérie a pris sur elle la décision d'accompagner les industriels pour lutter contre la prolifération de CFC dans l'atmosphère. Les CFC, ce sont les chlorofluorocarbones. Exact. Ce sont des substances appauvrissantes de la touche d'ozone. C'est la prolifération des CFC qui a généré le trou dans la touche d'ozone. Les gaz à effet de serre. Voilà. Et donc, nos industriels ont été assez sensibilisés. Ils ont été accompagnés par les pouvoirs publics, par le Trésor public, parce que changer de process industriel n'est pas aisé. Donc, ils ont été accompagnés par le ministère de l'Environnement. Certains ont suivi, d'autres pas. Il y a eu des fermetures, tout simplement, pour appliquer la réglementation. Mais au jour d'aujourd'hui, la touche d'ozone se remet en place parce que le transport aérien, c'est le premier à fortement baisser. Et les économies qui ont baissé aussi. L'économie mondiale est en mode pause. Donc, c'est une bonne chose. On apprécie. Il va falloir changer quelques process industriels. Mais la bataille n'est pas gagnée. Vous savez, il va y avoir relance. On ne sait pas comment. Il va y avoir relance. Et les industriels auront tendance à essayer de rattraper le retard. C'est ça. Donc, là aussi, sur l'aspect réglementaire, il va falloir veiller aux petits soins. Oui, aux petits gestes écologiques. Ne serait-ce qu'éviter de trop utiliser des aérosols. Encore une fois, on l'avait rappelé, on l'avait dit, mais il faut encore le rappeler. Les agricultures intensives aussi. Les ruminants, c'est aussi de grands polluants. Oui, le méthane. Il est vrai que, en fait, c'est un débat. Qui doit faire, toi, à quel moment il faut qu'il y ait une chasse responsable, une agriculte responsable, il ne faut pas qu'il y ait. Mais ça remet en cause aussi comment est géré le monde. Aujourd'hui, quand vous avez des multinationales qui sont beaucoup plus dans les organismes géétiquement modifiés et qui ont pleine puissance et qui ont leur mot à dire, ce n'est pas toujours facile. Donc, il faudra faire attention. Aujourd'hui, on s'arrête devant, bien sûr, la couche d'ozone, respecter encore une fois l'environnement. On est en train de voir de belles images de notre couche d'ozone. On peut dire que ça a été un petit peu colmaté, le temps de cette période de crise sanitaire. Provisoirement, j'espère que c'est pour une fois que c'est provisoire qui va durer. Qui va durer, Inch'Allah. En tout cas, rester toujours écologique et rester avec, adopter des gestes écologiques surtout. Merci beaucoup, Hamid. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Métredi prochain. Inch'Allah. Puis, on a été ravis de recevoir Mme Ilham Kabouya. Merci beaucoup pour l'invitation. Qui est donc la directrice de la protection de la faune et de la flore au niveau de la direction générale des forêts. À très bientôt. Au revoir. Voilà, au revoir. On continue, on reste dans l'environnement. On va voir ensemble la réouverture de la... Ou plutôt le parc animalier du Jardin d'Essé. C'est un sujet signé Marie Moussarit. Réalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un endroit spectaculaire ici au niveau d'Alger, même au niveau national. Et aussi on essaie d'éviter un petit peu l'encombrement qu'il y a sur les plages, vous savez. Donc on essaie un petit peu de faire la part des choses avec les enfants. Peut-être on pensera à aller à la plage plus tard, voilà. Ils ont une attirance particulière pour les animaux ? Bah écoutez, ils sont toujours scotchés à la télé durant toute la période du confinement et il n'y a que des animaux sur la télé qui regardent. Donc ça change un petit peu de voir les animaux ici en réalité, voilà. Et vous le trouvez dans le coin, vous trouvez comment les animaux ? Voilà, c'est magnifique. Moi ça fait quelques années que je ne suis pas revenu ici et sincèrement c'est toujours un plaisir d'en venir. Je suis venu profiter avec mon fils et c'est un fan comme son père d'animaux, donc on en a profité pour venir aujourd'hui, voilà. C'est pour lui faire la petite surprise, regarder un peu d'animaux et faire un peu les bêtises avec son papa. En plus ici c'est sincèrement vraiment intéressant, c'est hyper bien, c'est familial, c'est sécurisé et ça vaut le coup, sincèrement pour les familles ça vaut le coup. Et lui il est comment, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu au jardin ? Ça fait on va dire bientôt une année qu'il n'est pas venu, c'est pour ça qu'il est tout excité, donc bon là il est timide je comprends, mais dès qu'il va faire deux pas, il va changer totalement Spider-Man. Alors dis-moi, aujourd'hui c'est un jour spécial ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, c'est quoi ? C'est ton anniversaire de qui ? C'est ton anniversaire ? Voilà. Ton anniversaire, tu vas voir quel âge ? Cinq ans ? Ouais. Bon anniversaire. Dis merci, merci au groupe, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir sincèrement, merci. Merci. On est venus avec mes petites filles pour voir les animaux. On a vu les lions, ils étaient bien en bonne santé, et on a vu les lionceaux qui mangeaient, les tigres, on a vu un petit crocodile. Et quoi encore, Sophia ? Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des lions et des guépards. Encore ? On a vu des singes. Des singes. Et encore ? Et... Hein ? Les biches ? Les biches. Les flamants ? Oui. Les biches. Les biches. Les biches. Les b Hannes. Les biches. C'est un très beau reportage, en tout cas, qui nous invite à découvrir et rester dans la nature. C'est ce que fait notre guide aujourd'hui, Khalil Moula, bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue parmi nous. Merci, merci pour l'invitation. Vous êtes co-fondateur du site Enbojir. C'est un site qui invite tous ceux qui veulent faire du tourisme dans leur propre pays, ou même des touristes qui viennent visiter l'Algérie, de pouvoir accéder à des circuits très intéressants. Exactement. Nous sommes une start-up spécialisée dans le développement du tourisme local. Donc, le but de notre start-up, c'est de créer des circuits. Nous sommes présents sur différentes UILAIA, pour l'instant, 38 UILAIA. On aimerait faire les 40 UILAIA, espérons. Donc, le but, c'est de créer justement ces circuits avec des partenaires locaux, travailler avec les partenaires locaux. C'est très important. Valoriser aussi les sites, les lieux, les endroits, la culture, le patrimoine, matériel, immatériel, tout ça. Exactement. D'ailleurs, nous étions à Subiba, justement, pour fêter cet événement. À Chora. À Chora, exactement. Qui est le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, on tenait à être là-bas, même si nous n'avons pas pu prendre avec nous des touristes. Mais on a voulu être présents pour marquer l'acte. Exactement. Alors, cette start-up a été créée en 2019, pratiquement. Exactement. Ça fait presque une année, aujourd'hui. Avril 2019, exactement. Le 1er avril. Ce n'était pas un poisson d'avril. Ce n'était pas un poisson d'avril. Et malheureusement, vous avez été freiné par la crise sanitaire, aujourd'hui. Ce que tout le monde vit actuellement. Donc, les activités ont baissé. On baissé. Ils se sont arrêtés, carrément. Exactement. Nous avons dû arrêter notre activité en mars, l'année dernière, à cause du Covid. Mais nous étions toujours présents à travers les réseaux sociaux, où on partageait un peu les histoires qu'on connaissait sur la Casbah, sur l'Algérie. Pourtant, vous étiez bien lancé. On était très, très bien lancé. On avait plusieurs circuits qui étaient en cours. Mais, vu la conjoncture, nous avons dû arrêter. Bien sûr. Parce que c'est des vies qui étaient en jeu, exactement. En jeu, bien entendu. Alors, il faut rappeler que vous, ce n'est pas nouveau pour vous, toutes ces activités, puisque vous êtes de formation informaticien. Vous avez fait Bebzouab. Exactement. Et vous vous êtes dit, pourquoi pas, joindre l'utile à l'Airea, puisque vous aimiez le tourisme, c'est ça ? Exactement, exactement. Les sports extrêmes, aussi. J'étais exactement secrétaire général d'un club de sport de glisse, le club de sport de glisse CSG, qui était basé à l'Albeda, où on faisait, justement, depuis 2008, nous étions présents à Tikjda, à Djanet, où on faisait de la randonnée. On avait relancé un peu l'activité randonnée, l'escalade, le ski en Algérie. Voilà, par exemple. À Tikjda et Sherea. Ça va reprendre, Inch'Allah. Inch'Allah, on espère avec le mois de janvier, espérons que ça va neiger. Voilà. Où on va introduire aussi le snowboard. Il y a des gens qui font du snowboard, mais on aimerait bien faire entrer cette activité et démocratiser. Il y a beaucoup de personnes adeptes, justement, de ces sports extrêmes, aujourd'hui, en Athènes. Oui, exactement. Nous avons, surtout pour le kayak et le paddle, le stand-up paddle, qui commence à se démocratiser. Nous avons, justement, tout au long de... Depuis le 1er septembre, relancé cette activité au niveau de Chinois, à la plage de Chinois, où on fait des balades, des randonnées, soit sur du kayak ou du paddle. Super. Exactement. Pendant 2h30, on visite le pied du Mont Chinois. Voilà. Très bien. Et en même temps, vous avez donc des spécialistes avec vous, qui vous accompagnent, qui vous montrent. Et qui, bien sûr, font la visite à ces touristes d'un jour. Exactement. On travaille toujours avec les guides des régions. Des locaux. Des locaux, exactement. C'est très important. qui sont agréés soit par le ministère du Tourisme ou par le ministère de la Culture. Parce qu'il faut savoir que ces deux ministères se chevauchent par rapport à notre activité. Donc, on fait toujours appel à ces gens-là pour bien connaître cette région et apprendre. Et comment est-ce que vous êtes perçus et accueillis par, justement, ces locaux, ces gens qui sont jaloux de leur région, qui préservent aussi leur lieu, leur histoire ? Pour citer juste Rardaya, moi, j'avais peur la première fois, quand j'avais des idées reçues de Rardaya. Mais une fois qu'on met le pied à Rardaya, qu'on connaît ces locaux, on change carrément de vision. Ils sont accueillants. Ils sont faits pour le tourisme. Ils sont faits vraiment pour le tourisme. Ils font tout pour faire connaître Rardaya. À travers ces différentes, je dirais, ça. Et ça a commencé doucement, doucement par une Rulaya, une région, etc. Et puis, aujourd'hui, vous avez 30 Rulayas. Nous sommes arrivés à 30 Rulayas, à 30 partenaires, qu'on fait visiter à travers nos différents circuits. Voilà. Par exemple, donc, Betna avec le balcon du Rufy, vous m'avez dit. Exactement, Biskra, Djanet, Tamarasset, Bidjaya. Et à chaque fois que vous aviez, vous avez donc des personnes qui vous attendent, qui sont heureux de travailler avec vous aussi ? Exactement, exactement. On aide l'économie locale. En faisant travailler justement ces locaux-là, donc ça aide à... En général, c'est des maisons d'hôtes ? C'est des maisons d'hôtes. On travaille beaucoup plus avec des maisons d'hôtes. On évite les hôtels. D'accord. C'est plus chaleureux d'être dans une maisons d'hôtes avec les locaux de cette région-là. Quelle est la particularité justement de chaque maison d'hôtes ? Aujourd'hui, ils sont très, très ouverts aussi sur l'accueil, sur le tourisme. Exactement. C'est plus facile d'aller dans une maisons d'hôtes où on est très, très bien reçus par ces locaux-là, par ces guides-là. Ils nous donnent aussi des idées. Par contre, quand on va à un hôtel, on est là, on est dans notre chambre, on ne bouge plus. On a le menu à la carte. Tandis que chez les locaux, on a les spécialités locales ? Exact, spécialité locale et surtout, toujours une nouveauté. On apprend tous les jours avec eux. Vous avez des activités aussi que vous pouvez faire en dehors ? Oui, exactement. J'ai cité le kayak et le paddle. On fait aussi de l'escalade. Non, pour les wilayahs, par exemple. Chaque wilayah a sa spécificité chez nous. Exactement. On fait chaque wilayah a sa spécificité. Pour citer, vous avez dit, Bétena, on avait fait de la poterie au sein de Mchounech. Super. Avec un local qui est très connu là-bas, Ami, vous m'avez dit. Ami Azouz. Voilà, Nselmoile, j'espère qu'il y regarde. On salue, on salue. On reviendra très prochainement, M'incha'Allah. M'incha'Allah. Sinon aussi, bien sûr, l'Alger, la ville d'Alger qui est très visitée. Alors, vous faites bien sûr la casbah. La casbah d'Alger, c'est très important. On visite la casbah. On avait fait durant le mois de Ramadan 2019, vu qu'on a raté celui de 2020. C'est un concept où on fait une visite vers 18h. C'était 18h, c'était à peu près 1h à 2h de temps avant le F'tor. On faisait une visite depuis Sahtouhada, on montait jusqu'en haut, on faisait la visite. Puis, on rentrait dans une maison traditionnelle pour le F'tor et on finissait avec une qa'da shi'abi jusqu'à 23h. Voilà, exactement. C'est magnifique. Et puis, les gens ont pris goût à cette ambiance et même les habitants de la casbah qui ont repris goût à ces activités qu'ils ont perdues aussi quelque part. Dernièrement, nous sommes passés par là-bas. Ils n'attendent que ça. Ils attendent que le tourisme revienne au sein de la casbah parce que ça faisait vivre la casbah. Exactement, avec aussi les petits artisanats, l'artisanat, les petits artisans qui sont là-bas. Nous les connaissons beaucoup. Donc, il faut juste rendre visite à ces artisans et les aider parce que la période était très, très dure. Le Covid les a vraiment affaiblis. Très bien. Alors, il y a aussi plusieurs autres visites que vous faites. On a vu tout à l'heure le Jardin d'Essé. Le Jardin d'Essé. Ça fait partie d'un de vos circuits. Exactement, Discover Art Years. On commence de Maram Shahid et on descend jusqu'au Jardin d'Essé. Puis, on prend le métro vers Alger où on visite le poumon Alger Centre pour finir à Notre-Dame d'Afrique. Exactement. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas tout Alger, il y en a qui n'ont pas le temps et qui ne connaissent pas le centre-ville. Ça sera aussi l'occasion d'aller vous visiter, bien sûr, cette ville qui a tant d'histoires à raconter. Exactement. Exactement. On a lancé ce produit-là et on aimerait le démocratiser justement pour ceux qui ne connaissent pas Alger mais aussi pour amener beaucoup plus de touristes en Algérie. Parfait. En tout cas, merci à vous d'être venus sur notre plateau. On vous dit bonne chance pour votre activité et surtout la plateforme N'Bogio. J'espère qu'on aura l'occasion de vous suivre un jour sur un de vos circuits. Vous êtes la bienvenue. Voilà. À très bientôt. Bon courage à vous. Merci pour l'invitation. Au revoir. Et bien, on va se quitter avec une belle chanson que vous connaissez sûrement, notre patrimoine musical avec Meryem Foucaï, et bien sûr, tout son orchestre féminin. On se retrouve juste après. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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